Et bonjour à toutes et à tous, c'est Justin, et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses du pouvoir à la française. Toujours aux côtés de Fabien Roussel, on va faire la seule chose que le président de la République n'a pas le droit de faire, c'est de visiter l'Assemblée Nationale. C'est parti ! Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, en France, l'Assemblée Nationale se situe à Paris, dans le Palais Bourbon, qui abrite un hémicycle, qui abrite 577 députés, dont un certain Fabien Roussel. Chez moi, en patois, on dit « il ne faut pas me dire Minou pour comprendre Minka », ce qui veut dire « il ne faut pas me dire Miaou pour comprendre que c'est un chat ». Jamais non plus, les grévistes n'ont subi autant de répression, de convocation, de brimade. Nous sommes solidaires de tous ces salariés, ce sont eux les héros de notre pays. 30 ans de politique de réduction de la dépense publique au nom d'une dette dont ils ne sont pas responsables. 30 ans de services publics privatisés, 30 ans de libéralisme, et vous en voulez toujours plus ! Mais derrière les grandes colonnes marbres et de l'hémicycle, et les ors de la République, les coulisses sont parfois un peu moins fastueuses. Alors, je vais t'emmener dans un bureau d'un député à l'Assemblée Nationale. Alors, on est regroupés ici. Voilà, il y a André Chassaigne, là il y a Pierre Daréville, moi je suis ici. D'accord. On a des bonnes conditions de travail quand même, on ne va pas se plaindre. Laurent, ça va Laurent ? Salut Fabien. Ça, c'est un bureau-chambre. Ça veut dire qu'on travaille là, et le lit, ah, surprise ! Le lit, il est là ! Voilà ! Ah, forcément, quand le lit est déployé, on a un peu les pieds sur le bureau, tout juste là. On dort sur son lieu de travail, mais on n'est pas les seuls à faire ça, il y en a plein de professions qui dorment sur leur lieu de travail. Mais c'est la maison du peuple, l'Assemblée Nationale. Le Président de la République n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée Nationale. Oui, j'allais dire. Nous, nous exerçons notre mandat de député en toute indépendance du Président de la République. Nous regrettons que le Parlement n'ait pas tout le pouvoir qu'il lui faut pour pouvoir exercer pleinement ses missions, mais voilà, à nous de l'échanger, les institutions. C'est ça la réalité du député, parce qu'on voit sur Internet des trucs, t'es censé avoir 12 chauffeurs, des appareils... N'importe quoi, rien du tout. Ça, mais ça, il faut le rappeler quand même, parce qu'il y a un anti-parlementarisme, comme on dit. Un anti-parlementarisme qui est nourri pour, quelque part, rejeter la politique. Donc cet anti-parlementarisme, il contribue à nourrir l'abstention, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est que les gens comprennent qu'ils ont un rôle déterminant, important. Chaque citoyen dans notre démocratie, c'est lui la sentinelle de la République. C'est lui qui a le pouvoir par son bulletin de vote. Les gens doivent être exigeants, voilà. Ils doivent demander des comptes à leurs députés, à leurs élus. Il faut, voilà, il faut les serrer de près. Nous sommes parfois les seuls à déposer un texte de loi sur le pôle public du médicament, pour lutter contre les paradis fiscaux, pour l'augmentation des retraites, pour un SMIC revalorisé, pour montrer que c'est possible de changer, de s'attaquer à des sujets qui, pour nous, nous semblent prioritaires, importants. Ça arrive de se nouer d'amitié au-delà de la politique avec un type de droite avec qui va boire un coup à la cantine. C'est pas les hommes ou les femmes qui sont mauvais, c'est la politique qu'ils défendent. J'ai pas à juger, d'ailleurs, de comment ils sont sur le fond. On doit se respecter et le débat, il doit être sur les idées et pas sur les hommes. Quand j'attaque l'évasion fiscale, c'est le système qui organise l'évasion fiscale que j'attaque. A peine le temps de faire le tour du clic-clac parlementaire, que le bruit strident de la sonnette de début de séance fait trembler les murs. L'occasion d'une petite course dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On a plein de minutes pour arriver dans les métiers. C'est vrai ? Ouais. Parce que c'est à l'autre bout de la rue. Ben, il faut pas traîner. Et si, t'as un interdiction de demain ? Si ! Je vais poser une question ce matin sur les rôles que peuvent jouer les stations thermales dans la lutte contre la pandémie, enfin sur le soin, les soins qu'ils peuvent apporter. Quand on ferme les stations thermales, ils ont recours aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs, etc. C'est une connerie. Et donc je vais défendre ce matin les stations thermales parce qu'à Saint-Tamand, il y a une station thermale. Je suis alerté par les médecins, ceux qui gèrent les thermes, qui me disent qu'il faut qu'on joue un rôle. Et donc je vais faire ça. On est juste à côté de la salle des 4 colonnes, qui est une salle très connue, qu'on voit souvent à la télé. On attend Fabien Roussel qui est en train de poser une question. Il est juste là. La France a la chance de compter 109 établissements thermaux et 850 médecins spécialisés qui offrent à près de 600 000 patients par an un traitement complémentaire aux médicaments. Mais tous nos établissements de soins sont fermés. Ce sont plus de 350 000 malades qui ont été privés de soins. Les équipes médicales comme les patients qui ont besoin de soins ne comprennent pas ce qui justifie encore aujourd'hui la fermeture de ces établissements. Son intervention terminée, Fabien Roussel enchaîne avec une réunion du groupe GDR, gauche démocrate et républicaine, qui réunit les parlementaires communistes de France et d'Outre-mer et qui est présidé par André Chassaigne. En fait, les réunionnais sont très inquiets parce qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux aujourd'hui, déjà pour faire face à l'épidémie à la Réunion. Si on doit faire face à l'épidémie de Mayotte, en plus, c'est très très compliqué. Ce qui se passe à Mayotte et à la Réunion, c'est inadmissible. Et il faudrait rappeler que Mayotte est le département où le nombre de lits de réas par habitant est le plus faible de France. Il faut exiger qu'il y ait une augmentation du nombre de doses disponibles pour accélérer la vaccination chez vous, comme on est en train de le faire dans l'Est, comme ils vont le faire là dans le Nord, puisque nous, le préfet, nous l'a annoncé hier, on va avoir plus de doses pour accélérer la vaccination. Après quelques échanges spontanés dans les couloirs de l'Assemblée, Fabien Roussel quitte provisoirement le Palais Bourbon pour rejoindre une manifestation contre la fusion Veolia-Suez, tenant ainsi l'équilibre entre son engagement parlementaire et son attachement au combat de terrain. Cette fusion, nous n'en voulons pas ! Nous n'en voulons pas ! Nous avons besoin de vos compétences, nous avons besoin de vos métiers, nous n'avons pas besoin de logique d'actionnaire. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout et nous défendrons l'intérêt général contre l'intérêt particulier des actionnaires. Vous êtes unis, nous le serons aussi ! Notre journée à 100 à l'heure touche à sa fin. Nous prenons quelques minutes plus calmes le long des bords de Seine pour prendre le temps, comme promis, de répondre aux questions que vous avez posées sur Instagram. Que fait la plupart de son temps un député ? C'est Paul qui nous pose cette question, c'est une question bête, mais c'est vrai que finalement les gens ne connaissent pas bien le rôle de leur député. Il y a tout un pan du travail qui est législatif, donc on passe du temps en commission à l'Assemblée pour étudier des textes de loi. Et puis le travail d'un député, c'est vraiment un travail d'être le représentant des gens qui l'ont élu. Donc c'est le représentant du peuple, c'est celui qui aussi doit porter la voix d'une circonscription. C'est une question de Nico Quirille qui nous dit comment concilier vie de famille et mandat de député ? Je fais le choix de la qualité, pas de la quantité comme on dit. C'est ce que j'ai expliqué à mes enfants. Et c'est qu'on se voit peu, mais quand on se voit, j'essaie que ce soit à chaque fois de bons moments. Ma femme est aussi une militante, donc elle sait ce que c'est que l'engagement. Il y a un peu de sacrifice en fait. Mais ce n'est pas un sacrifice, moi je n'ai pas l'impression de me sacrifier encore que ce soit. Le salarié qui s'engage dans son syndicat et qui passe son temps à défendre la boîte, les collègues, il ne dit pas « je me sacrifie », il le fait parce qu'il y croit, c'est son cœur. On fait de la politique, on vit notre engagement avec notre cœur, avec la passion. Et ça, c'est important. Et la plupart des questions qui reviennent, tu vas t'en douter, sont à propos de 2022. Donc puisque tu es candidat, 2022 c'est une échéance importante. Il y a des présidentielles et des élections législatives. On vit une crise économique, sanitaire extrêmement grave. Il y a besoin de s'en sortir, il y a besoin de sortir du système économique dans lequel on est. Le Parti communiste français a des propositions à faire. Je plaide pour que nous puissions participer à ce rendez-vous, à ce débat. Je serai disponible pour pouvoir le faire. C'est un site de tronc qui nous dit « comment faire du PCF une force incontournable à gauche dans les mois et années à venir ? » Pour moi, il y a les rendez-vous électoraux. Il y a aussi les luttes, celles que l'on mène avec des salariés dans les entreprises. Et enfin, les idées. Parce que si tu n'as pas d'idées, mon pote, tu peux avoir beaucoup de monde, mais tu ne pèseras que dalle. Il faut reprendre le pouvoir de décider sur toutes ces grandes questions, sur la transition écologique, sur l'industrie, sur les services publics. Le Parti communiste français, justement, porte un projet de société. Et nous voulons le défendre à l'occasion des échéances de 2022. Donc, les idées que nous voulons porter dans ces rendez-vous, elles sont déterminantes. Autre question de Sarah qui nous dit « es-tu pour la 6e République ? » Oui, parce que la 5e, on voit bien qu'elle ne fonctionne pas. Il faut la modifier. Mais la 6e République, il faut savoir ce qu'on met dedans. Ça peut être le four-tout. Donc, pour moi, ce n'est même pas l'organisation des élections. C'est redonner du pouvoir aux citoyens là où ils travaillent. C'est redonner du pouvoir aux communes. C'est redonner du pouvoir au Parlement. C'est reprendre le pouvoir sur les institutions bancaires, là où se trouve l'argent. Ce n'est pas l'État qui reprend la main sur l'économie, c'est les gens qui reprennent la main sur l'économie. Et ça, c'est une nuance qui est propre au Parti communiste français. Une nuance importante, en effet. Merci Fabien pour toutes ces explications et pour nous avoir laissé entrer dans les couloirs de l'Assemblée nationale et à suivre aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab. À la semaine prochaine, comme d'hab. À votre disposition. – Sous-titrage FR 2021